Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur votre nouvelle chaîne de guidance intuitive au nom de la rose aujourd'hui je vais effectuer votre tirage pour le mois de février 2020 en ce qui concerne les énergies principales j'ai tiré deux cartes pour vous les Gémeaux donc une carte du tarot et une carte divinatoire d'Algariel il y aura ensuite un tirage avec le petit le normand l'oracle des miroirs et une carte conseil des portes de l'intuition donc on va découvrir déjà les deux cartes pour les énergies générales sur le mois de février 2020 alors au niveau du tarot j'ai obtenu pour vous les Gémeaux la carte du monde donc c'est une très très belle carte puisque elle elle parle ici de réalisation personnelle d'épanouissement d'accomplissement alors ça peut nous parler au niveau professionnel comme au niveau sentimental en tout cas dans un domaine de votre vie vous êtes en tout cas sur la fin d'un cycle on va dire et on voit ici qu'il y a comme une satisfaction quelque chose qui qui se termine il y a peut-être éventuellement une certaine récompense une certaine plénitude par rapport à ce qu'on a engagé ça peut parler d'un projet professionnel ou d'un 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 projet amoureux avec une personne voilà ici si je prends la carte du monde dans son aspect un peu plus négatif on peut éventuellement avoir pour certains Gémeaux un blocage par rapport à la réalisation personnelle d'accord donc on va voir par rapport à la suite du tirage ce qu'il en advient ici avec la carte divinatoire d'Algariel on a eu la carte numéro 4 qui correspond au gardien de la nuit alors en effet ici on va dire que pour certains Gémeaux il ya un certain blocage par rapport au fait de se sentir épanouie par rapport à la fin d'un cycle ici on voyait bien qu'il ya ce désir donc d'accomplissement et de réalisation en tout cas pour vous les Gémeaux vous avez démarré quelque chose on l'a vu sur le mois de janvier vous avez démarré quelque chose un petit peu rapidement d'ailleurs sans trop savoir où vous alliez vous dirigez professionnellement ou sentimentalement on partait à l'aventure et ici on voit qu'on arrive au bout au bout d'un cycle c'est à dire à la oui à la fin d'un cycle mais on se pose la question en effet de savoir si on on est on se sent accompli par rapport à ce que ce qu'on a engagé en fait depuis le début de l'année est ce qu'on est bien récompensé est ce que on s'est réalisé et ici la carte de divinatoire d'algariel du gardien de la nuit nous montre ici en effet qu'il ya un petit blocage par rapport à à se sentir accompli dans 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 cette démarche dans la démarche qu'on a engagé alors ça peut me parler aussi sur l'année 2019 tout ce que vous avez démarré en fait en 2019 on a l'impression ici qu'il ya quelque chose qui se termine mais on se sent un petit peu mitigé au niveau du résultat et c'est ce que le gardien de la nuit nous 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 confirme ici ici on nous demande un petit peu d'être dans l'observation par rapport à tout ce qui s'est passé d'accord de ne pas être dans la tromperie de voir la situation telle qu'elle est et peut-être aussi que du point de vue extérieur on vous demande d'analyser aussi un petit peu le monde extérieur pour voir s'il n'y a pas des personnes qui pourraient dans votre entourage nuire à votre accomplissement en fait à votre réalisation au niveau d'un projet ou sentimentalement voilà pour pour la coupe donc dans un sens j'ai l'impression qu'il ya comme une certaine réalisation un accomplissement une fin de cycle mais on se sent un petit peu métier quand mitigé quant au résultat pour vous les gémeaux sur cette sur ce mois de février 2020 il ya certaines choses qui vous qui vous dérangent un petit peu on va regarder avec le petit le normand pour voir pour développer le tirage voir ce qui se peut se profiler pour vous sur le mois de février 2020 les gémeaux on va tirer neuf cartes et regarder la coupe allez on y va alors ici le cavalier et les oiseaux alors ici on voit que vous allez avoir des nouvelles d'une personne ou d'une situation passée et on va beaucoup communiquer par rapport à ça moi pour moi c'est quelqu'un qui arrive vers vous quelqu'un du passé ou quelqu'un une nouvelle quelqu'un qui vous apporte une nouvelle et on va avoir beaucoup de communication on va dire oral par rapport à ça ça peut aussi engager plusieurs personnes d'accord c'est un peut-être un courrier aussi éventuellement parce qu'on voit ici que le cavalier ou la cavalière en l'occurrence ici dans les rêves enchantés de du petit le normand apporte une lettre mais ça peut être aussi beaucoup de communication en tout cas on va avoir beaucoup de dialogue autour de ça allez on y va je vais tirer 9 cartes pour vous les gémeaux voilà est ce qu'on voit bien tout oui allez on va regarder la carte du milieu comme d'habitude pour voir un petit peu l'énergie principale donc oui en effet on a bien du courrier qui arrive avec la carte de la lettre on a aussi également une communication écrite ça peut représenter aussi un contrat assigné en tout cas une forme d'engagement où il y aurait une signature ça peut nous parler de relations amicales avec le chien alors ici il ya peut-être eu par le passé quelque chose qui vous a rendu un petit peu triste par rapport à un ami ou tout cas une relation amicale parce qu'avec la carte de la croix cela nous dit qu'il ya peut-être une relation amicale qui était un petit peu en suspens en tout cas qui vous a rendu qui vous a peiné il y avait peut-être une communication une lettre qui vous a un petit peu dérangé par rapport à un ami mais ici on voit qu'avec la carte du soleil que la situation s'arrange en tout cas il ya un courrier pour vous qui il ya eu une communication des dialogues avec un ami qui vous a rendu triste mais ici on voit que la situation s'arrange et que vous accueillez beaucoup plus de paix et de sérénité par rapport à ça d'accord ici on a la carte du consultant ou de la consultante alors c'est peut-être aussi également vous même qui avez écrit un courrier à une autre personne en tout cas un ami peut-être une personne du passé et avec avec laquelle vous n'êtes vous étiez un petit peu en froid mais si on voit que tout s'arrange et vous accueillez beaucoup plus de paix et de sérénité par rapport à cette communication ici on voit qu'il ya une forme d'engagement je parlais de contrat ici ici il ya un contrat qui va être certainement être signé pour vous sur le mois de février 2020 ça peut être une personne avec une personne vous engagez avec une personne pardon en qui vous avez confiance peut-être que vous n'aviez plus de relations avec cette personne là elle revient dans votre vie et ça met beaucoup de choses en lumière c'est à propos d'un contrat un engagement c'est peut-être une personne un supérieur vous voyez quelqu'un qui est un chef d'entreprise ou une personne en qui en tout cas vous pouvez avoir confiance ici on voit qu'il ya un engagement c'est peut-être avec une femme et il ya un grand changement rapide en tout cas c'est peut-être une amie une femme en qui vous avez confiance et ici il ya un grand changement rapide par rapport à cet engagement là c'est quelque chose qui est écrit c'est une communication ça vous a rendu ça vous a peiné un petit peu par le passé mais on voit qu'ici la situation s'arrange et tout s'éclaircit là il ya tout à l'heure je parlais d'épanouissement et d'accomplissement en fin de compte j'ai l'impression qu'on est on va être vraiment sur un nouveau cycle un nouveau départ d'accord ici on vous demande d'être dans la dans l'observation par rapport aux petits détails parce qu'il ya des choses qui vous ont peiné par le passé par contre ici je vois quelqu'un qui qui est fidèle par rapport à vous et ça vous apporte beaucoup de 2 paix en fait par rapport à un engagement qui serait authentique d'accord après ici ça me parle plutôt au niveau professionnel ça peut aussi me parler d'un engagement au niveau d'un déménagement ou d'un nouveau domicile d'accord on s'associe on s'associe avec quelqu'un on va on peut s'installer avec une autre personne d'accord et ça me parle de signer quelque chose aussi par rapport à ça voilà je vais regarder avec l'oracle des miroirs j'étais en train de réfléchir encore un petit peu sur le terrain tirage pour voir que j'avais autre chose à à exprimer on va regarder la coupe aussi avec l'oracle des miroirs pour avoir un complément de tirage sur le mois de février 2020 pour les gémeaux alors il ya des jalousies alors c'est 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 marrant parce que j'étais en train de se repenser à cette carte du gardien de la nuit qui vous fait un petit peu blocage par rapport à votre accomplissement mais à et du coup je tombe sur la carte de la jalousie moi je pense qu'il ya une tierce personne qui est jalouse de vous par rapport soit à votre couple soit par rapport à un engagement professionnel ici on vous demande vraiment de faire attention par rapport aux mensonges ou aux tromperies d'accord alors ça peut être une tromperie au niveau du couple au niveau de votre vie sentimentale mais ça peut être aussi professionnel et ça vous concerne vraiment c'est quelqu'un qui c'est une tierce personne qui est jalouse par rapport à vous par rapport à vos projets qu'ils soient sentimentaux ou professionnels à les cinq cartes on va regarder oui on voit tout bien super on va regarder la carte du milieu aussi alors là ça un oui je voyais bien le retour d'une personne ça peut être le retour de l'amour ça peut être le retour de l'être aimé ou le retour d'une personne professionnellement qui veut s'engager avec vous alors oui par le passé vous vous êtes senti un petit peu en échec un par rapport à ça on a bien vu qu'il y avait quelque chose qui bloquait votre accomplissement d'accord au début du tirage ici on voit bien encore cette notion de courrier de communication soit écrite soit oral vous recevez des messages en tout cas il ya eu quelque chose qui s'est mal passé avec cette personne avec cette tierce personne mais on voit qu'il ya un retour d'accord par le passé il ya peut-être eu des mensonges d'accord ça peut être sentimentale voilà je sais ce que je tire la carte de l'amour ici ça me parle de sentimentale en effet et que ça a pris un petit peu du retard par rapport à cette relation d'accord c'est comme s'il y avait eu une coupure dans la relation sentimentale en amour ça prenait du retard pour relancer la relation mais on voit ici que le retour amoureux et et au coeur de votre tirage vous vous êtes senti vraiment en situation d'échec enfin en tout cas ça vous a rendu triste au niveau amoureux d'accord vous sentiez pas complètement accompli il ya eu un manque on va dire c'est ce qui me vient par rapport à votre situation sentimentale les gémeaux d'accord allez on va tirer une carte conseil pour terminer des portes de l'intuition je vois que la situation bloque un petit peu au niveau amour par contre au niveau professionnel je sens que ça va s'éclaircir et se se dégager en tout cas pour certains gémeaux sur le mois de février 2020 allez le petit conseil des portes de l'intuition pour nos amis gémeaux les petits gémeaux la perle témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie alors et si on vous demande de de remercier un petit peu tout ce que vous avez comme tout ce que vous avez dans la vie en effet on vous demande d'avoir de la reconnaissance et de témoigner en tout cas de la gratitude par rapport à tout ce qui vous est offert 1 dans la vie alors ça peut être au niveau professionnel ici on a vu un engagement donc déjà avec tout ce qu'il ya déjà pour vous dans votre vie on vous demande de de remercier un et d'y prendre soin et de faire très attention en amour on a vu qu'il y avait un retour alors peut-être qu'il ya des choses que vous n'aviez pas vu et ici on vous demande de dé de témoigner de la reconnaissance par rapport à votre relation amoureuse voilà de dire merci pour ce qu'il en est en tout cas actuellement parce que j'ai moi je vois quand même un retour amoureux pour vous et de prendre soin quand même de ce qu'il ya déjà dans votre vie actuellement même si vous ne vous sentez pas complètement accompli d'accord il ya des choses qui vont arriver certainement qui vont si vous êtes dans la gratitude il ya de meilleures choses en tout cas qui reviendront et qui viendront à vous les gémeaux d'accord donc ici on vous de vraiment de vous demande on vous demande vraiment de la reconnaissance pour ce qu'il ya déjà dans votre vie et de dire merci tout simplement voilà donc j'espère que ce tirage vous a parlé et vous a plu les gémeaux pour votre mois de février 2020 en tout cas moi c'est avec grand plaisir que je vous retrouve dans chaque vidéo je vous remercie pour vos commentaires vos likes et pour vos abonnements n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications concernant les nouvelles vidéos je vais en mettre régulièrement voilà pour ce mois si je vous remercie de votre attention de votre écoute et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos bye bye les gémeaux et